Et à la une, aujourd'hui, la cigarette électronique n'était-elle qu'une mode ? Après plusieurs années de progression, le marché stagne et les boutiques qui ont poussé comme des champignons ont bien du mal à survivre. Regardez. Alors, en un an, l'affluence a nettement régressé. Donc, on l'a vu, c'est-à-dire, c'est à peu près depuis la rentrée, depuis septembre, on a eu une baisse environ de 30% d'affluence. Cette baisse d'affluence, elle est d'abord liée à la concurrence qu'on a de proximité. C'est-à-dire, on a eu à moins de 300, 400 mètres, on a eu 3, 4 concurrentes qui sont ouverts. En plus de ça, il y a une guerre des prix aussi qui se fait sur Internet. Alors, il y a aussi une tendance à la baisse sur notre chiffre d'affaires. Par rapport au fait que le panier moyen a baissé par rapport à celui qu'on avait il y a un an. Tout simplement parce que la première fois, les gens venaient pour s'équiper. Aujourd'hui, la plupart des fumeurs ont déjà une cigarette électronique. Quand un client vient, c'est plus pour se rachalender en termes de liquide et non pas pour racheter des objets plus coûteux. En fait, ce qui se passe, Philippe, c'est qu'on peut dire que le marché est arrivé à maturité ou en tout cas, il est en retour à la normale. C'est exactement ça. C'est la vraie expression de vrais bons spécialistes, vous direz. Le marché, effectivement, est arrivé à maturité. En fait, il y a eu une explosion de boutiques. Elles ont été multipliées par deux, le nombre de boutiques, en l'espace d'un an. Forcément, il n'y a pas un marché pour autant de monde. C'est 3% du marché du tabac, la cigarette électronique. Alors certes, on en parle parce que c'est très à la mode, parce qu'il y a eu un vrai mouvement, un vrai engouement. Mais 3%, ça n'a pas de quoi faire vivre autant de boutiques. Donc, c'est en train de reculer. Et puis, effectivement, les gens se sont équipés. Du coup, aujourd'hui, on ne rachète que les liquides. Et c'est plus simple d'aller acheter des liquides sur Internet. On passe sa commande. Du coup, il va y avoir de plus en plus de boutiques qui vont disparaître. Oui, ça n'a pas toujours bonne presse. Il y a des critiques aussi sur les cigarettes. Non, il y a de plus en plus de critiques qui sont en train de se développer. Et du coup, l'effet de mode, il est aussi en train de passer. Et l'autre difficulté à venir pour les vendeurs d'e-cigarettes, c'est le ministre de la Santé, la ministre de la Santé qui veut l'interdire dans certains lieux publics. C'est une décision qui pourrait intervenir très rapidement. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? On regarde ça. Alors, il faut interdire la cigarette électronique dans les lieux publics pour deux raisons. La première, c'est que ça peut inciter des ex-fumeurs à refumer. Et ça peut inciter des fumeurs à fumer dans les lieux publics, ce qui est interdit. Et ce qui, malheureusement, est actuellement parfois bafoué. La deuxième raison pour laquelle il serait important d'interdire la cigarette électronique dans les lieux publics, c'est l'exemplarité par rapport aux jeunes. Parce que vapoter, ça ressemble à fumer. Et donc, ça pourrait les inciter à commencer à fumer. Interdire les cigarettes électroniques dans tous les lieux publics me paraît peut-être aujourd'hui un petit peu abusif. Je pense qu'il est normal de légiférer, en effet. Mais il faut peut-être aménager. Et certains lieux publics doivent être visés plus que d'autres. Puisqu'on sait qu'au niveau du danger de la cigarette électronique, il est bien moindre que le danger qu'on a avec la cigarette. Fabien, si on vous interdit de vapoter au resto, ça va vous énerver, ça ? Et au bureau, pendant que vous y êtes aussi, c'est ça ? Non, mais le bel exemple. Non, justement, au restaurant, dans les magasins, etc., ça ne me gêne pas particulièrement. On y est pour une heure, on peut s'en passer. Tout le monde parle du restaurant. C'est pas que s'il y a de plus grave. Le plus grave, c'est dans les bars. C'est... Bah oui, bah oui, c'est ça. Il m'attendait à ce que ça, c'est vrai. Parce que là, vous y restez pendant des heures. En revanche, effectivement, on y reste la nuit. C'est vos soirées, oui. Et au travail, au bureau, c'est pas dangereux, ce truc-là. Il y a du propylène de glycol et de la dicérine et des arômes. C'est mis... Comment ça, je ne peux pas le dire ? Mais je le dis et je l'affirme, c'est mis... Tous les scientifiques se rangent à tes amis-là. Absolument pas. C'est mille fois moins dangereux que le tabac qui cause 70 000 décès par an. Et on est là, on essaie de l'empêcher. C'est pas la même chose, mille fois moins dangereux que pas dangereux du tout. Il y a 4 000 produits nocifs dans le tabac, il y en a zéro là. C'est mille fois moins dangereux. Tous les scientifiques le disent. Ils se convertissent les uns après les autres. Il y a eu des études qui ont été faites, qui ont été simples, des expériences. On a pris des gens, on les a mis dans des salles fermées, ils ont vapoté. C'est ce qu'on appelle le vapotage passif, comme le tabagisme passif. Et bien, il y a bien dans l'air des traces de nicotine. Ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un à côté qui respire votre nicotine. Moi, je n'ai pas forcément envie de la respirer. Mille fois moins dangereux, 70 000 décès. Et toi, tu me tues à petit fleur, on prend du chocolat régulièrement. Mais à ce moment-là, on supprime tout, là. Oh, je suis agacé. Je vais bouffer ma clape, là. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de légiférer ? Est-ce qu'il y a besoin de légiférer pour un truc qui, finalement, est mort dans l'oeuf ? C'est-à-dire que ça n'a jamais pris, cette mode. Ah si, mais si, quand même. Mais non, ça concerne très peu. On a prédit des pires horreurs. On a prédit que tous les ados allaient se jeter dessus. Que nenni ! Non, c'est trop cher pour les adolescents. En revanche, c'est vrai ce que tu disais, c'est que maintenant, ça s'achète sur Internet. Il y a de plus en plus. Maintenant, il y a un million et demi de vapoteurs. Tous ceux qui ont essayé, dont moi, on se régale. Il n'y a pas d'autre, bon, on se régale. Jérard, un petit mot. Il faut surtout faire une hiérarchie dans la prévention. La grande mode, c'est de dire, il faut prévenir les risques. Oui, mais tout n'est pas de la même importance. C'est moins grave de papoter ou d'être papoteur. Rêpe ça, 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 papoteur. Papoteur, passif que d'être fumeur de cigarette classique. C'est ici. Ou, ta magie, que passif de fumeur. Donc, à partir de ce moment-là, le risque, c'est que si c'est aussi en kikinant d'utiliser... Je vais repartir dessus. Le papoteur, qu'une cigarette normale, on va repartir dans une hausse. L'avantage du système, c'est que pour la première fois, il y avait une baisse conséquente de la consommation. Et puis alors, il y a mon bémol auquel je tiens beaucoup. Si on arrêtait d'emmerder le monde. C'est ce que j'ai dit hier. On en parlait avec Valérie régulièrement. Elle me ramène un petit gâteau au chocolat. Je lui dis, tu as un petit peu pour cholestérol en danger. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'interdit pas le gras et le sucre ? Ça fait beaucoup plus de morts que la cigarette électronique. Donc, à ce moment-là, interdisons le gras et le sucre. Et l'alcool. Non, parce qu'il y a des taxes là-dessus et ça rapporte. Le tabac aussi. Le tabac aussi. Mais c'est bien pour ça qu'on dit que le vapoteur, c'est pas bien. Et c'est pas un débat dans le vent. Belgique, Luxembourg, Malte ont déjà interdit la cigarette électronique dans les lieux publics. Il y a de fortes chances que ça arrive chez les États-Unis.